Yo les gars c'est Susug, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush Et oui je joue toujours au jeu aussi assidûment que depuis 3 semaines en fait que depuis Day One Même si j'en fais pas 40 vidéos ou 40 likes mais j'y joue pratiquement, enfin pas pratiquement en fait j'y joue tous les jours concrètement Et aujourd'hui grosse grosse news puisqu'on est en fin du mois de février et nous avons des news concernant le prochain Bounty Fest Qui prendra place d'ici quelques jours, c'est tellement vendredi ou jeudi sur One Piece Bounty Rush Le dernier je vous le rappelle était celui de Ace et de Barbe Blanche et celui là les amis c'est le feu Puisque pour être tout à fait honnête avec vous, il y avait un stream il y a quelques minutes fait par les japonais sur One Piece World Seeker Puis sur One Piece Bounty Rush, sur la page Facebook officielle de One Piece Bounty Rush Ils ont donné 2 indices concernant les 2 prochains personnages du Bounty Fest que je vais vous lire Et ensuite ils ont présenté ces personnages là en question sur le stream Donc j'ai record, c'était pas prévu du coup j'ai essayé de record dès que j'ai vu les personnages J'ai manqué un bout du premier personnage mais au moins vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble Je vais vous le passer évidemment sur la vidéo Je compte sur toi pour bombarder la barre de pouce bleu les fans de One Piece Je veux vous entendre les fans de One Piece, les fans de Bounty Rush encore plus mais les fans de One Piece en priorité Surtout pour que les 2 personnages qui vont être présentés là, vous avez vu sur la miniature et sur le titre de manière à pas de suspense Sont oufissime, on va voir ça ensemble Alors du coup nous avons sur la page officielle de One Piece Bounty Rush Et bien ceci je vous le montre ici, je vous l'affiche pas parce que OSEF Enfin je vais vous montrer le gameplay, c'est mieux A new character for Bounty Rush is a hint Donc a hint c'est un indice les amis Et qu'est-ce qui a marqué ? Et bien vous le voyez, Heist Age Who is next Heist Age ? Of course c'est Kuzan Aokiji du coup Qui est présenté et qui est teasé là-dessus Aokiji le sang de la veine L'amiral Qui est des plus amirals Qui est parti chez Barbe Noir Peut-être en espion pour les révolutionnaires Nous ne savons pas, en tout cas Aokiji est bien présenté ensuite en vidéo Donc c'est bien lui le premier indice Le second, tu l'auras sans doute deviné Qui de mieux pour faire face à Aokiji que son counter élémentaire Alias a new character from Bounty Rush Here is a hint, great eruption Et oui, et oui Akainu les amis Akainu, El Bogosito Akainu Et lui aussi annoncé comme futur Bounty Fest Sur One Piece Ça va être la folie donc Double Bounty Fest Enfin un Bounty Fest avec deux personnages Akainu Et Kuzan Aokiji C'est le moment de re-re-roll Pour ceux qui n'ont pas eu Barbe Blanche ou Ace Je suppose qu'ils seront dedans avec un taux de drop plus bas Ça je ne sais pas mais je pense Et pour tenter d'avoir ces deux mecs là Je suis sûr qu'ils vont être incroyables On va regarder ensemble le gameplay Que j'ai réussi à record Désolé pour la qualité C'était sur un stream assez dégueulasse des japonais Moi ça a bugué de ouf Mais on voit quand même un petit peu De gameplay d'Akainu Et surtout de Aokiji Puisque Aokiji J'ai un peu galéré Je te le cache pas Sur ce On y va C'est parti Presentation Celebration Of Akainu Let's go Ok C'est parti du coup Regardez ça Le petit Akainu On va voir quelques attaques Là c'est quand il TP quoi On l'a vraiment vu rapidement Akainu Mais c'était vachement stylé Ça c'est le premier skill De Kuzan Une espèce d'AOE de glace Le second a priori C'est un jet de glace Une espèce de conne Que t'envoies sur le personnage Et là ce sont les auto-attaques De Aokiji Qui terminent en sautant comme ça Et en balançant des jets de glace Regardez ça Regardez la classe Du personnage Comment il déchire sa mère Aokiji Regardez 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 Ah il déchire de ouf Est-ce qu'il déchire pas Est-ce qu'il a pas trop la classe Aokiji Bon et ça c'était l'un des présentateurs japonais On va essayer de se refaire vite fait Le petit Akainu Ça ce sont ses auto-attaques Malheureusement J'ai pas réussi à record Ses skills Faut savoir qu'il y en avait un C'était une grosse éruption de manga De magma Et l'autre je ne sais plus c'était quoi Et là c'est quand tout simplement Tu fais un Une esquive Donc lui il passe dans le sol On va le revoir J'ai pas vu ce qu'il faisait Cousan d'ailleurs Regardez hop Il va passer dans le sol Enfin on a l'impression Hop là on enlève Grave stylé Et Cousan j'ai pas vu ce qu'il faisait Quand il esquive Je sais pas s'ils l'ont montré Si en fait il slice Il slice avec sa glace Sur le sol Grave stylé Donc voilà Je suis super hypé du coup Par ces personnages On les attendait Ils étaient dans les fichiers du jeu Depuis quelques temps déjà Et puis c'était quasiment sûr Que ça allait être eux Pour le prochain bounty fest Ça va être la folie Je veux absolument Les deux personnages Au moins Cousan Pour Pour le jeu Et il faudra que j'essaye De le choper En 5 étoiles Pour pouvoir le jouer Parce qu'en 4 étoiles Malheureusement Ça va être un peu trop short Et regardez 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 comment il est beau gosse Le Cousan Le Cousan japonais Et il y avait Kizaru aussi Sur le plateau Je sais pas si j'ai record Non j'ai arrêté de record En tout cas du coup les gars J'espère que ces petites news Sur Bunchy Rush Vous auront plu C'est quand même la folie Enfin moi je trouve Parce que je m'éclate pas mal Sur le jeu Même s'il y a beaucoup de choses A modifier Et à parfaire Le matchmaking Quelques cheaters Qui sont par ci par là Quelques lags Pendant les games Un petit peu plus de contenu Le jeu est récent Il a un mois Donc je suis pas encore Super sévère dessus Mais il est clair Qu'il va falloir Qu'il fasse des efforts Là dessus Pour qu'on puisse avoir Quelque chose d'intéressant Pour la suite Et un gros jeu One Piece Parce que moi J'en voulais vraiment un Alors je sais qu'il y a OPTC Mais bon c'est trop tard Il a 4 ans d'existence Je vais pas m'y mettre maintenant Donc on va se mettre Bien sur Bunchy Rush On va tenter en tout cas Avec Kuzan Et l'ami Aokiji Aokiji Et l'ami Akainu N'hésitez pas d'aller A me dire Dans l'espace commentaire Qui vous voulez avoir le plus Akainu Ou Kuzan Moi je sais pas Moi franchement Je veux les deux Parce que Akainu Il déchire aussi J'ai pas pu vous montrer l'espé Mais il déchire sa race Et puis Kuzan Parce que c'est le sens C'est le coeur Kuzan Regardez-le Comment il est stylé Regardez comment il est stylé L'ami Kuzan Et là il se bat Contre Barbe Blanche En plus tu vois Et lui Il est stylé Il est grave stylé L'acteur chinois Regardez aussi Les attaques d'Akainu Comment il déchire Ah non Il déchire les attaques Je vais essayer de remettre au début Ça ce sont les autos Ces autos Je sais pas S'il peut taper un peu à distance En mode comme Ace Ah là là Dommage que j'ai pas pu récupérer Si je réussis à récupérer L'espé de Akainu Entre temps Quelque part sur Youtube Et bien je vous mettrai le lien En description Pour que vous puissiez voir ça Mais en tout cas Ça déchire sa mère Par contre J'ai pas les infos Sur les unités Ce qu'elles font Et ce qu'elles ne Ce qu'elles ne le font pas Tout simplement Donc ça on verra Certainement Demain ou après demain Quand sortira Le portail Où on ira Evidemment Invoquer Voilà Pour les news Concernant Boonty Rush Sachez aussi Qu'actuellement Sur le jeu Le PVP se termine Merde c'est pas ça Que je voulais faire Le PVP se termine Soon Tiens c'est mon petit bonus De collection ça Le PVP se termine Soon Donc le 28 février Pour la fin Du PVP Sur Sur Boonty Rush Vous avez quelques récompenses A récupérer Sympathique Je suis 40ème J'arrive plus à monter En ce moment C'est vraiment super chaud Parce qu'entre les cheaters Entre les mates Qui sont pas terribles Et qui te plombent la game C'est assez compliqué de monter Donc je vais essayer De me stabiliser dans le top 50 Parce que dans le top 50 On a mine de rien 10 000 Et je suis à 13 000 Et des brouettes Ça devrait Ça devrait potentiellement le faire Je devrais rester Dans le top 50 Plus avec quelques bannes Parce que dans le top 50 Vous avez 30 gems D'offertes Plus Un titre Saison 1 top 50 Qui est plutôt cool Le world champion Aura le saison 1 champion Avec 100 gems Donc vous pouvez faire Deux multi Et le top 10 Aura 50 gems Avec un titre Saison 1 Top 10 Qui claque sa mère Et vous avez Pour les gens Qui disaient que le jeu Était vachement Pay to win Ça je te disais au début Et bien il y a Deux personnages gratuits Que tu peux monter Level 80 Gratuitement Et farmer Ce sont Shanks Et Zoro Il y a un Zoro Qui est arrivé Que tu peux récupérer Dans la saison de PVP Actuellement Je sais pas si Tu vas avoir le temps D'ici demain Pareil Tu peux le monter Level 80 Et ce sont Deux personnages Très bons Qui sont Beaucoup joués Sur le ladder Et qui n'ont rien Envie A certains personnages Premium Clairement Donc vraiment Pour le coup C'est vraiment Très bien Pour l'instant Le jeu n'est pas Finalement Si pay to win Que ça Alors évidemment Tu tombes Contre un 6 étoiles C'est fini T'as perdu Mais si tu tombes Contre un autre 5 étoiles Premium Avec ton Shanks Ou bien ton Zoro Et bien t'as une chance Tu vas pas te faire défoncer Forcément Alors certes Les 5 étoiles premium Ont légèrement plus de stats Que les 5 étoiles Qui sont pas premium Qui sont gratuits Si vous voulez Je vous montre rapidement Mais regardez Par exemple Le Zoro gratuit Il est 3ème en attaque C'est mon 3ème personnage Avec le plus d'attaque De ma box Alors que c'est un personnage gratuit Il est devant Des personnages premium Bon certes Qui sont pas 5 étoiles Il est juste derrière Non Puisque il est même pas vu derrière 1443 Il a plus d'attaque Que barbe blanche Après barbe blanche C'est pas C'est pas forcément Je vais pas monter en attaque Aussi Alors que le Zoro J'ai mis un petit peu plus d'attaque Il a 189 d'attaque Pour le coup D'ailleurs peut-être Que je devrais inverser Et mettre plus d'attaque Sur mon barbe blanche Bref Bon tout ça pour te dire Quand même Que le personnage Free to play A l'heure actuelle Zoro Est vraiment très très intéressant Et tu peux le voir Ne serait-ce qu'au niveau des stats Donc ça c'est très bien pour le jeu Peut-être que je vous ferai d'autres vidéos Pour vous expliquer un petit peu plus De mécanismes Ne serait-ce qu'en PVP Sur One Piece Bunchy Rush N'hésitez pas à me dire ça Dans l'espace commentaire Sur ce Les amis Moi je vous fais des bisous J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas encore une fois A bombarder la barre de poule A vous abonner à la chaîne A me suivre sur les réseaux sociaux Allez checker Sur mon Instagram Parce que je fais pas mal d'unboxing J'ai récupéré Bon là vous voyez pas Mais j'ai récupéré Deux nouvelles figurines Je les ai unboxées Sur mon Instagram Mon Insta est dans la description Tous mes unboxings Sauf les grosses statues Se feront désormais sur mon Insta Donc pour ceux qui s'intéressent Je vous invite à y aller Pour aller checker ça J'ai récupéré Une Marco du Phoenix Et une Gogeta SSJ4 Qui franchement Dépote sa grand-mère Sur ce Je vous fais des bisous Biscuits Love Piece Et ciao